Je voudrais dire que ce conseil, c'est un moment où nous vivons une situation difficile. Et ensemble, nous allons trouver une solution avec notre Dieu, le Père Céleste, Papa des Cieux. Il semble que lorsqu'on parle de Dieu, c'est comme si ou de l'éternel, on n'est pas plus précis. Ils vont dire, notre Père, Papa des Cieux, là pour être bien exaucé. C'est une prière que je mets et je lui demande de nous exaucer, nous tous d'exaucer la nation, la République, que nous puissions finir avec ce fléau qui nous ronge les exclusions. Les exclusions au plan politique, au plan démocratique, au plan économique, au plan social. Et que dirais-je encore ? Ces exclusions ont des conséquences, je ne voudrais pas y revenir puisque j'ai quelques secondes pour vous dire un mot là-dessus. Je sais que tout au long de vos travaux, vous allez y revenir et vous préparez pour que, lors du Congrès, vous soyez beaucoup plus précis sur la manière, vous, de voir les choses et surtout la stratégie à mettre en œuvre avec les formations politiques de la République, avec le gouvernement, la société civile, nos jeunes, nos mamans, nos chères femmes, les enseignants et toutes les forces de la nation, la société civile, pour qu'ensemble, nous puissions trouver une riposte appropriée dans le calme et dans la paix. La gouvernance de Père est fondamentale. Elle est fondamentale, elle n'a pas de prix pour qu'une nation puisse jouir de la quiétude totale et soit débarrassée de la peur, de l'esprit de timidité et puisse avoir la force pour crier « Abba Père, chers amis ». Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais vous dire aussi que je suis sûr que vous n'allez pas vous limiter à cela. Naturellement, les appels que nous avons aujourd'hui des autres secteurs, notre éducation, qui souffrent de la dictature, vous allez dire des esclus, des scoliers, qui n'arrivent pas à se scolariser, n'est-ce pas ? Et de la dictature technologique, naturellement, le point, disons, d'une croissance démographique qu'il faut maîtriser, qu'il faut gérer par don, parce que nous ne sommes pas arrivés à mettre en place un système éducatif qui répond parfaitement à nos besoins. Et avant de venir ici, j'ai fait un tour au projet Songai pour voir, vous me direz pourquoi ce projet, parce que pour moi, si nous voulons trouver une solution, une réponse appropriée à la question de l'emploi des jeunes, eh bien, on ne peut pas faire l'impasse de la promotion du secteur agricole, comme étant, naturellement, l'exploitation de la production de l'eau ferme, avec toute la diligence que cela appelle, et naturellement, que cela, cette production, fasse l'objet d'une transformation, donc avec une forte valeur ajoutée, de ce qui est pourvoyant, disons, d'emploi, sans oublier les aspects liés à la commercialisation des produits, naturellement, non seulement au niveau du marché intérieur, mais encore au niveau de notre sous-région. Et je veux persuader que, naturellement, dans la joie, vous allez conduire correctement les travaux que Dieu veillera sur vous.